Salut Youtube ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveaux donjons de la saison 1 de The War Within, la nouvelle extension. Donc le premier guide sur les 8 qui vont arriver pour parler de tous les donjons. Dans la vidéo on va vous présenter les habilités des mobs, comment gérer les mobs et surtout comment gérer les boss. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le premier donjon, Caffe-Pierre. Alors pourquoi je fais celui-ci en premier ? Parce que je trouve que c'est le plus dur. C'est celui où il va y avoir beaucoup de dégâts, que ce soit en tank, en heal, en DPS et surtout de la strat. Les trash ne sont pas trop compliqués, par contre les boss le sont. Donc c'est parti, on vous présente tout ça, je vous montre toutes les difficultés, je vous explique comment les gérer et let's go. Donc on avait fait la clé en viewer juste avant, donc tout simplement je vais pouvoir mettre les pauses, etc. sur les mobs montés. Alors vous allez le voir, donc ce donjon, les trash ne sont pas très compliqués, par contre les boss sont très très durs. Alors ici on a plusieurs mobs, alors à savoir qu'il y a plusieurs habilités, mais ce n'est pas très compliqué. Il y a les envahisseurs qui font l'arc du vide, ça vous pouvez le kick, c'est une random bolt, c'est des dégâts magiques sur des joueurs aléatoirement. Ça ne fait pas trop de dégâts, mais c'est toujours un petit truc en kick à plus, enfin à kick en plus, pardon. Mais surtout il faut gérer les golems, le golem lui fait un gros dégât, donc au healer de faire attention, et surtout le fear. L'âme du vide fait un fear, donc il va tout simplement falloir kick le fear, ni plus ni moins. Le golem on fait attention, il fait un frontal devant lui, on sort de ce frontal, et surtout il va stomper le sol. Vous allez le voir, il va faire des gros dommages sur le dégât, sur le sol, paf, tout le monde prend des dégâts, et on a un petit debuff qui nous ralentit. Donc rien de bien compliqué sur ce pack, mis à part ces casters qui vont mettre ce debuff, l'infection du vide. Alors c'est une malédiction, donc qui dit malédiction dit les shamanes peuvent le dispel, les druides peuvent le dispel, et les mages, ok ? Et bien sûr les évoqueurs avec leur spell rouge. Mais du coup faire attention à ça en tant qu'heal, il faudra bien heal la personne qui a ces dégâts là. C'est pour ça que, n'hésitez pas à faire des petits kicks en plus sur les bolts, c'est toujours un plus. Donc voilà, ça c'est les premiers trash, les deuxièmes trash sont les mêmes avec les envahisseurs, les arcs du vide, et les robots chargeurs, alors les robots chargeurs ils sont nuls, ils jumpent juste à un endroit, il faut juste sortir de cet endroit, point, d'accord ? Donc rien de bien compliqué, on gère bien le debuff, ok ? Ensuite vous allez le voir, dans chaque zone dans laquelle vous allez arriver, il y aura toujours les deux mini-boss de chaque zone. Il y a quatre boss, dans chaque zone il y a des mini-boss un petit peu différents, et avant d'arriver au boss vous aurez des mini-boss différents. Et bien là c'est les golems, celui qu'on a vu depuis le début, pareil, le golem vous le connaissez, il fait un frontal, il fait des stompes autour de lui, donc on fait attention, là c'est le stompe, les dégâts sur tout le monde, enfin le frontal pardon, donc Badaboy a pris les dégâts et le stompe sur tout le monde, donc là Badaboy meurt parce qu'il a pris le frontal au préalable. Donc on fait bien attention à ça, ok ? Le pack de droite sera le même, ok ? Pareil, on kick juste le fear et le golem, on prend pas le frontal et le sol, bah voilà, on pourrait rien faire, juste le healer. Ok ? Là vous allez avoir les deux avant d'arriver sur le boss. Donc là, les deux mobs, pareil, rien de bien compliqué, juste vous allez le voir, c'est le même principe, juste avant le deuxième stompe, là c'est le frontal, donc le frontal on évite, pouf ! Et il va y avoir le frontal ou le stompe, vous regardez bien, quand il y a le stompe, juste le healer devra bien remonter avant le deuxième stompe. Là il y a le stompe, donc tout le monde a pris des barres de point de vie, on évite le frontal et surtout le healer doit bien remonter avant le prochain stompe. Parce que si les deux s'enchaînent et qu'il n'est pas remonté, bah les gens vont mourir. Ok ? Rien de bien compliqué. Alors le boss, comme je vous ai dit, les boss sont un peu plus durs. Je vous explique la strat de base, je vais vous montrer et surtout je vais vous donner les petits tips pour y arriver plus facilement. Première chose, ok ? Le boss, c'est très simple, il fait un énorme dégât sur le tank, donc les tanks, mettez toujours un CD def, ça va faire très très mal. Un gros CD def et surtout le healer, il faudra dispel impérativement le tank, ça c'est la base. Donc on dispel le tank après le gros dommage sur le tank, ça c'est la chose la plus importante. Ensuite, l'habilité du boss, c'est qu'à 100 d'énergie, il va taper le sol et il va faire péter toutes les petites montagnes qu'il aura invoquées. Ces montagnes, à chaque fois qu'elles explosent, elles font des dégâts à tout le raid, mais en plus de ça, pour chaque montagne qu'il y a en plus, ça cumule des dégâts. C'est à dire que vous prenez 10 000 de dégâts, si jamais il y a deux montagnes qui pètent en même temps, il y aura 20 000 de dégâts, s'il y en a 3, il y en a 30 000. Donc votre but, ça va être de les casser, mais ne les casser pas toutes en même temps, sinon vous risquez de mourir. Et pour ce faire, vous allez avoir deux possibilités. La première chose, vous allez le voir, je vais vous montrer le boss, vous allez avoir des rayons rouges. Donc là, il va y avoir les pointes instables qui vont pop, les fameuses montagnes. À ce moment-là, quand il va y avoir les montagnes, je vais me placer, vous voyez, vous avez les traits rouges. Ces traits rouges, quand vous êtes paqués déjà, il ne faut pas se paquer les uns sur les autres. Sinon, c'est un peu problématique. Désolé, j'ai des petits soucis de gorge, donc désolé si j'ai un peu raclé. Excusez-moi, j'espère que ça ne vous embêtera pas dans la compréhension. Mais du coup, les traits rouges, on ne se paque pas, et ces traits rouges vont surtout permettre de casser les montagnes. Et ces montagnes, à chaque fois qu'elles sont détruites, vous voyez, elles stack. Elles vont faire un debuff qu'il faudra healer. Et surtout, le heal va dispel le tank. Attention pour autant. Quand le heal va dispel le tank, le tank doit mettre un gros CD def. Derrière, il faut impérativement le dispel rapidement parce qu'il a un dot qui lui fait très mal. Mais ensuite, il va avoir 50% de dégâts réduits pendant 6 secondes. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, vous pourrez prendre la montagne. Pour, vous voyez, ne pas cumuler les 3 debuffs. Faire un debuff, puis un debuff, puis un debuff. Ok ? Voilà, tout simplement. Les nouvelles montagnes qui vont pop. On ne va surtout pas dedans quand on n'est pas tank, sinon on se fait one shot. Pareil, les traits rouges. Et vous voyez là, avec mon trait rouge, ce que je vais faire, c'est que je vais casser cette montagne-là. Vous voyez ? Je vais avoir le fracas sur moi qui va me faire très très mal. Donc je mets toujours un CD def. Vous voyez là, j'ai failli me faire one shot. Je vais être dispel. Et au moment où je suis dispel, j'ai le buff 50% de dégâts réduits. Et à ce moment-là, soit le boss à 100% d'énergie va tout péter. Donc là, vous voyez, il casserait tous les trucs en même temps. Et les dégâts plus les flammes, ça vous one shot. Donc il faut toujours, d'accord ? Donc ça fait toujours, toujours des gros dégâts. Ok ? Voilà, tout simplement. Donc on fait toujours attention. On va avoir nos traits rouges. Vous voyez ? Nos petits traits rouges. Les traits rouges, on peut, si on veut, les faire casser par nos mates. Vous voyez ? Hop, hop. Et là, par contre, 3 stacks. Vu que là, il y a 3 stacks, il faut faire très attention. Et en plus de ça, en même temps, il y a le tank qui prend le gros domaine. Donc il faudra toujours faire attention. Ok ? Toujours, toujours, toujours faire attention. Ok ? Voilà. Ça, hop, par rapport, c'est la clé qu'on a fait juste avant. On l'a fait en viewer juste avant. Et comme ça, ça me permet de bien vous représenter et vous remontrer les choses. Ok ? Donc, hop, là, on va aller sur la suite. Ensuite, sur le prochain boss. Donc, une fois que le boss est mort, les deux salles vont s'ouvrir. Vous allez le voir, en gros, il y a le côté gauche et le côté droit qui seront ouverts. C'est-à-dire que vous pourrez aller soit sur ce boss-ci, soit sur ce boss-ci. A savoir que les deux font très mal. Ce boss-ci et ce boss-ci sont vraiment... Voilà. Ils sont compliqués. Le dernier est plus simple. Mais vous voulez avoir la BL sur les deux. Donc, on va choisir un côté. On va d'abord aller sur le machiniste. D'abord sur, pardon, SCAR. Donc, ce côté-là. Ici, rien de bien compliqué. Vous avez les mandataires, surtout. Mais surtout, ce mob-là, le spoliateur. Ok ? Le spoliateur, il va faire un gros dommage sur le tank. Première chose. Ok ? Et derrière, il va tout simplement y avoir ça. Les dégâts. Boum. 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 Et boum. Vous voyez ? Les six secondes de dommage. Donc, tout simplement, vous faites bien attention à ces six secondes de dommage. Ok ? Donc, les heals vont devoir bien tenir les barres de points de vie. Hop. Dommage sur le tank. Paf. Et derrière, six secondes. Voilà. Vous voyez ? Paf. 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 Et paf. Donc, il faudra bien tenir. Ok ? Donc, on fait attention sur les dégâts. Ok ? Derrière, il va y avoir ces mobs-là. Les hurleurs. Alors, les hurleurs, vous allez voir. Pareil, c'est assez simple. Il y a juste un kick à faire. Parce que sinon, en fait, ils vont faire un renforcement qui fait des gros dégâts. Donc là, le cri, le renforcement, va faire des dégâts à tout le groupe. Donc, il faudra vraiment le kick. Et surtout, ça augmente après de 25% les dégâts qu'il prend. Ok ? Donc, ça tabasse fort. Donc, on fait toujours les kicks. Ok ? Pareil, rien de bien compliqué. Vous voyez, c'est juste des mobs à kick. Comme je vous ai dit, les trashs ne sont pas très compliqués. C'est vraiment les boss, ici, qu'ils le sont. Ici, on fait attention. Il va y avoir le hurleur, qui n'est pas problématique. On a les envahisseurs. Mais surtout, on a le fameux élémentaire. Désolé, et merci encore, Nox, pour ton resub. Donc, on a le fameux élémentaire. Alors, vous allez le voir après, les habilités qu'il fait. Il n'est pas compliqué, mais il faut juste faire attention et sortir, d'accord ? De ses AOE. Donc, vous allez le voir, élémentaire touché par le vide, ici. Il va faire son habilité, juste après, là, là. Là, hop, et on sort. Des AOE violette. C'est tout. Ok ? Rien de compliqué. Donc, juste les petites zones, on sort, et les petits traits sous nos pieds. Rien. C'est vraiment simple, d'accord ? Donc, voilà. Le spoliateur, maintenant. Pareil, le spoliateur, on le connaît. C'est celui qui fait les 6 secondes de cast et le stomp devant. Donc, le gros damage sur le tank. Bam ! Donc, toujours un petit CD def. Et là, les 6 secondes. Donc, boum, boum, boum. Et on fait bien les kicks sur le healer. Parce que si là, vous ne cliquez pas le healer pendant le spoliateur, il y a de fortes chances que vous mourriez. D'accord ? Enfin, c'est compliqué de faire les deux en même temps. Ok ? Si vous prenez l'habilité du hurleur plus l'habilité du spoliateur, vous allez mourir. Alors que faire un petit kick, c'est assez tranquille. Ok ? Ici, une fois qu'il sera mort, vous le voyez, comme je vous ai dit, avant chaque boss, vous avez le mini-boss. Donc, vous aurez à nouveau un spoliateur. Et surtout, faites attention de ne pas pouler les deux côtés en même temps. Ça va être compliqué sinon. Ok ? Ici, c'est un pack un petit peu dur, entre guillemets. Il faudra juste éviter les élémentaires. Les élémentaires ne font pas grand-chose, mis à part, vous savez, les fameux fragments violets qui tombent du ciel. Donc, juste, on fait attention à ces fragments violets. Vous allez le voir maintenant. Paf ! Donc, on les évite. Et le spoliateur, les fameuses 6 secondes. Donc, le heal doit faire attention en bougeant. Donc, on n'hésite pas à mettre un petit CD def. Et les trucs violets. Donc, on en sort à nouveau. Vous voyez ? Hop, hop, hop. Et let's go. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir. Pareil, le spoliateur, le dégât sur le tank. Vous voyez, là, j'ai failli me faire one shot. Parce que je n'avais pas de CD def. Donc, il faut faire très attention. Et ensuite, pareil, son cast. Donc, les healers auront du taf. Les tanks, vous allez avoir du taf. Et aussi, les DPS. Car il faut sortir de l'habilité. Ce qui n'est pas bien compliqué. Comme on l'a dit, l'élémentaire, il ne fait rien de bien particulier. Juste, les mandataires, je n'en ai pas trop parlé, mais ils mettent un silence. D'accord ? Ils mettent un petit silence. Donc, il faudra kick son silence. C'est ça qui est le plus important. Parce que si vous ne kickez pas le silence, vous vous retrouvez un peu dans la sauce. Et un joueur va être silence pendant 4 secondes. Donc, surtout si c'est votre heal, vous ne serez pas très content. Et l'élémentaire, comme je vous dis, même s'il paraît un peu énorme, il faut juste sortir des zones violettes. Donc, simple et efficace. Alors là, on arrive au deuxième boss. Le deuxième boss, comme je vous ai dit, vous allez le voir, c'est compliqué. Juste après ça, vous allez voir, on a un mate du groupe, vu qu'on était en clé viewer, qui va déco et qui ne va jamais revenir. Donc, les derniers boss seront à 4. Ça sera plus dur, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça vous permettra de voir aussi comment ça se passe. Et que ce n'est qu'un boss de strat. Il n'y a pas besoin d'un DPS hors du commun pour le faire. Alors, vous allez le voir. Vous allez avoir ce boss. Ce boss, c'est assez simple. Il alterne entre deux phases. Une phase où il va invoquer des fragments. Ces fragments, il va falloir les DPS. Attention, il ne faut pas les détruire tous en même temps. Si vous les détruisez tous en même temps, vous êtes mort. C'est un dégât qui se stack, un peu comme le premier boss, mais qui va vous faire one shot. Ça va vraiment vous mettre, ça vous met un one shot. D'accord ? Ça va vous détruire la tête. D'ailleurs, on va le voir, on va avoir un mort. Ok ? Mais du coup, il faut les détruire les uns après les autres. Mais attention, c'est tempo. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir s'oublier. Il faut y aller. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la fin, le boss, pareil, va faire un petit peu un ultimate. Ok ? Cet ultimate, il va gagner en absorb. C'est-à-dire que le boss va avoir un shield, une absorb, et de base, qui sera de 20% de ses barres de points de vie. Par contre, le problème, c'est que s'il y a des fragments en plus, chaque fragment en plus va rajouter 10%. Donc, au lieu d'avoir que 20% d'absorbe, il aura 30% d'absorbe. S'il y a deux fragments, il en aura 40. Et ainsi de suite. Donc, le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que ça va être ingérable. D'accord ? Bah, tout simplement, le joueur, enfin, vous ne pourrez plus gérer le boss. Pourquoi ? Parce que quand il a son absorb, en plus de ça, il n'a pas juste de l'absorbe. Vous doutez bien. Il va exploser le sol, et il va augmenter ses dégâts à chaque fois qu'il tape le sol. Et du coup, ça va être des dégâts croissants, et à la fin, vous êtes mort. Ok ? Donc, voilà. Il va falloir trouver le juste milieu. Mais à ça, il va y avoir des petits orbes qui vont pop 5 orbes deux fois de suite. Ces 5 orbes, il va falloir aller les récupérer. Parce que quand vous les récupérez, ça augmente vos dégâts de 50%, vos heals de 50% aussi. Et par conséquent, vous l'aurez compris, tout le monde doit essayer d'avoir 2 orbes. Ok ? Donc voilà. C'est parti. Donc, let's go. On va pull le boss, vous allez le voir. Et du coup, c'est pas un boss dur, mais c'est un boss de tempo. Vous allez comprendre. Vous pullez le boss, et let's go. Donc, là, hop, on tape. Les fameux chocs cristallins. Hop. Donc, dès qu'il y a ça, on en focus 1. C'est parti. On en tape 1 à la fois, jamais 2. Sinon, vous allez mourir. Vous avez le dot, voyez ? Ensuite, on va taper le deuxième. Directement. Paf. Voilà, on a le debuff. Une fois que le debuff va fade, hop, on va taper le troisième. Et il y a les orbes. Ces orbes, ici. Et c'est ça qui augmentera les dégâts de nos mates. Vous voyez ? Là, il y a 3 orbes encore. Vous pouvez... Une personne peut en prendre 5, s'il a envie. Il aura ses dégâts augmentés de 250%. Mais ses mates n'auront pas de dégâts augmentés. Et ça peut être compliqué. Après, attention, en grosse clé, si une classe a vraiment un burst, vous pouvez vous dire, je veux augmenter les dégâts de telle classe. Ça peut arriver aussi. Ok ? Là, on fait bien attention. Et les fameux éclats à nouveau. Donc, on focus un éclat. Directement. Vous voyez là, Big War, il a déjà pris ses deux stacks. Alors, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre vos stacks assez rapidement. Parce qu'une fois la fin de sa phase d'Ultimate, vous perdez tous vos stacks. Et ne vous dites pas, il faut que je prenne absolument les fragments. Les fragments, ça augmente pendant l'absorbe. D'accord ? Pas à un autre moment. C'est pendant l'absorbe. Ok ? Donc, on s'écarte. On focusera l'autre cristal. Vous allez le voir. Hop ! Et là, vous voyez que tout le monde a des stacks. Notre healer a deux stacks. Notre war, deux stacks. Notre war, un new stack. Notre sp, deux stacks. Là, du coup, moi j'en prends une. Et donc là, il va avoir l'absorbe. Donc, vous le voyez. Là, ce qui va se passer, c'est que moi j'ai mes deux stacks. Notre autre war aurait plus stack. D'accord ? Et ici, par contre, on n'a pas fait le dernier fragment. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le boss, il va avoir plus d'absorbe. Ok ? Donc, là, il ne devait avoir que ça. Vous voyez ? Et du coup, vu qu'il y avait un fragment en plus, paf ! Il gagne 5%. Ce n'était pas 10%, c'est 5% en plus. Et donc là, c'est parti. On le tape. Vous voyez, on a tous les dégâts augmentés, les heals. Et il faut casser son shield. Parce que chaque fois qu'il fait une itération, vous le voyez, paf ! Une itération, paf ! Une itération, il augmente de 10% ses dégâts. Et donc, du coup, notre heal a 100% de heal en plus aussi. Mais vous voyez qu'il faut la casser très rapidement. D'accord ? Donc, voilà. Ça a vraiment son importance. Il va falloir DPS ce shield rapidement. Sinon, c'est la sauce. Ok ? Donc, voilà. Vous avez vu un petit peu le fight. Et ça recommence. Et c'est la même chose. Choc cristallin. C'est parti. On focus directement l'éclat. Paf ! On va aller focus l'autre après. Vous voyez, un moins en temps que je l'amène rapidement. Attention de ne pas être dessous, sinon vous allez mourir. Et là, le problème, c'est ici. Vous voyez ? Là, celui-ci a été DPS. Celui-ci aussi. Et du coup, on va en avoir deux qui vont péter en même temps. C'est ce qui ne doit pas arriver. D'accord ? Et là, vu qu'il y en a deux qui vont arriver en même temps, il y en a deux qui meurent. Et là, du coup, paf ! Il risque d'y avoir un one-shot. Non. Ça a bien tenu grâce au gros CD d'huile. Il a mis son ascendance. Mais sinon, c'était du one-shot. Donc, il faut impérativement trouver le juste milieu. Ok ? Entre taper les cristaux, mais pas les taper trop vite parce que, voilà, là, il y en a eu deux. Paf ! Badaboy s'est fait one-shot. Ok ? Donc, il faut trouver vraiment ce juste milieu pour taper sur le boss, mets en laissé, et ainsi de suite. Là, on a décidé de laisser à nouveau un fragment. Et du coup, le boss, vous voyez, il avait un shield. Et ainsi de suite. Et de toute manière, vous perdez vos stacks. Vous voyez là, par exemple, un de nos war avait trois stacks. Mais dès que le shield va péter, paf ! Tout le monde perd les dégâts. Et les buffs augmentaient. Ok ? Donc, voilà. Tout simplement. Voilà comment fonctionne le boss. Ce n'est pas un boss dur, mais c'est un boss où il faut quand même se gérer. Ok ? Et à la fin, c'est à vous de voir. Soit vous partez du principe que vous faites le skip. C'est-à-dire, ok, le boss, il a 25% de points de vie. Je ne me prends pas la tête. On finit le boss. On ne fait aucun fragment. Mais ça, ça sera à vous de voir en fonction du DPS de votre groupe. Ok ? Voilà. Donc, voilà pour ce boss. Pareil, un boss, du coup, vous le comprenez un petit peu dur, mais sympatoche dans l'idée. Ok ? Et maintenant, on va commencer l'autre côté. Alors, l'autre côté, c'est le côté vraiment dur. Je trouve que c'est un boss qui a une bonne rotation à faire et à comprendre. Donc, au niveau des trashs, rien de bien particulier. Juste des nouveaux mobs qui s'appellent les forgerons en herbe. Ben, eux, très simple. Ils vont vous marave la tête, les tanks. Et à chaque debuff qu'ils vous mettent, ils augmentent les dégâts que vous subissez de 5%. Jusqu'à 20 stacks. Donc, 100% de dégâts subis en plus. Donc, on y fait attention. Ok ? Merci, M. Goutard, pour ton 70e mois. Je remercierai tous les subs juste après. Merci beaucoup. Et merci, Max Hugo. Mais du coup, voilà. Rien de bien compliqué au niveau de ces trashs, comme je vous ai dit. Juste l'arrivée de la soigneuse. Pareil, le boulon en agile. Enfin, le boulon, je ne sais plus quoi, comme spell, excusez-moi le nom en français. Mais le boulon, vous pouvez le laisser passer. Par contre, ça, on le kick. D'accord ? Métho de restauration, on le kick bien parce que sinon, les mobs vont se heal. Ok ? Donc, voilà. Ici, on a le fameux premier mob qui arrive, qui s'appelle le charge fort. Qui va avoir la même habilité que le boss. Alors, lui, c'est très simple. Il a deux habilités. La première, c'est qu'il met un énorme dot sur un joueur qui va faire très mal. Donc, attention les heals. On est très attentifs et on heal à fond ce joueur. Ok ? Je compte sur vous. On heal à fond le joueur qui a le débuff. Et ensuite, un deuxième, c'est un... Il fait une boule de lave devant lui, comme un kamehameha. Il lance la boule, donc, il ne faut pas rester devant. Tout simplement. Le mieux étant d'être paquet pour éviter justement de prendre ce débuff. Vous voyez, il va faire son orbe maintenant. Canon de lave. On passe tous derrière et comme ça, elle n'est pas sur nous. Faites attention, c'est à one shot. Et le fameux debuff qui fait très mal. Par contre, les heals, il faudra bien faire attention et bien le healer. Ok ? Donc, voilà. Il va refaire le debuff canon de lave. On repasse derrière et let's go. Vous voyez ? Ni plus ni moins. C'est simple, mais c'est de l'habilité et de la strat. Ok ? Les forgerons, comme je vous ai dit, qui augmenteront les stacks. Et là, vous voyez, j'ai 13 stacks. Donc, je commence à prendre assez cher. Ok ? Ici, vous aurez les trash à faire. Rien de bien compliqué. Attention sur les big pools pareils. Et on fait bien attention aux soigneuses pour bien éviter qu'elles se healent. Ok ? Là, ensuite, on a Azog qui a déconnecté, malheureusement. Donc, on a eu un DPS de moins. Donc, c'était plus compliqué. Mais du coup, on a les charges forges. Les charges forges, pareil. Donc, on les a vus tout à l'heure. C'est ceux qui mettent le debuff et l'orbe. Donc, on se décale. Canon de lave. On se décale. Pouf ! Canon de lave. On se redécale. Pouf ! Et là, Azog l'a pris. Vous voyez ? Et donc, là, vous allez voir que c'est compliqué. Parce que le debuff est très mal. Plus les deux debuffs sur les joueurs. Donc, c'est pour ça qu'il faudra impérativement ne pas le prendre. On se décale. Vous voyez le fameux orbe. Pouf ! Et on se redécale. Pour ne pas reprendre le deuxième orbe. Pouf ! Donc, oui, si vous êtes caster, d'accord ? Ça va être un petit peu plus galère, entre guillemets. Parce qu'il faudra bien bouger. Mais attention ! Encore une fois. Bouger, mais survivre. Ok ? Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Voilà. Ok ? Ici, vous pouvez aller tout droit. Ok ? Ici, vous pourrez prendre soit un poquet à droite, soit un poquet à gauche pour vos pourcentages. Il faudra juste en prendre un des deux. Soit là, soit là. Et ici, pareil. Les mandataires. Donc, ceux qui veulent silence. Donc, les mobs. Et ensuite, les soigneuses. Ok ? Voilà. Donc là, les fameux chocs sur le tank. Rien de bien compliqué. Et les soigneuses auxquelles on fera attention. Ok ? Les trash, comme je vous ai dit, ce n'est pas un gros problème. Par contre, ici, ça devient plus dur. Alors attention. Là, comme je vous ai dit, en plus on sera 4. C'est un boss où il faut que vous soyez attentif et les écoutilles open. Alors attention. Ce boss-là, c'est un boss qui va être nerf. Tout d'abord. Déjà, je pense qu'il y a pas mal de boss qui va être nerf dans ce donjon. Mais ce boss-ci risque d'être nerf. Qu'est-ce qu'il faut savoir de particulier sur ce boss ? Alors, ce boss, il fait beaucoup de dégâts. Ah, il est. Il y a des kicks à faire. Le tank prend cher. Mais surtout, c'est de l'auto-gestion. En gros, l'auto-gestion va faire que... C'est très simple. Vous voyez, il y a une plateforme. Au milieu, il va y avoir, en gros, comme une boîte de fer qui va être soit envoyée par Brock, soit envoyée par Dorlita. Cette boîte de fer, si vous la prenez, vous êtes one-shot. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est que vous êtes one-shot. Donc, vous faites attention. On ne prend pas cette boîte. Ok ? Vous voyez qu'il y a 4 plaques de feu. Ici, 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 ici. Brock va activer ses plaques de flammes. Il n'y en aura qu'une à chaque fois qui sera safe. Il faudra aller sur cette zone safe. Et plus ni moins. Dernière chose très importante. Il faut les tuer pixel perfect en même temps. Si vous ne les tuez pas en même temps, toutes les 1 seconde, il y a un gros dégât sur le raid qui fait très très mal. Donc, c'est parti. Comme je vous ai dit, à partir de maintenant, on n'est plus que 4 parce que j'avais quelqu'un qui a eu une déco. Mais vous allez voir, c'est assez compréhensible. Et surtout, retenez bien les timings parce que ça a son importance. Donc là, on va pull le boss. Et c'est parti. Donc, le mandataire, il a un kick qu'on peut lui faire tout le temps. Et en fait, vous allez le voir. Ce cast, il l'incante tout le long du fight. Le métal en fusion, vous pouvez le kick. D'accord ? Et voilà. Tout simplement. Le petit kick à faire en priorité sur le métal en fusion. Et ensuite, le mandataire avec les flammes. Donc, on évite l'orbe de feu juste devant. Et le métal en fusion, on fait le petit kick dessus. Si vous ne faites pas de kick, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes ralenti et vous allez prendre des dégâts. Le ralentissement, ça se gère. Quand il est au cac, voilà. Il y a des fois, il sera à distance. Si vous ne pouvez pas kick, vous ne pouvez pas kick. Mais attention, le cumulatif de deux habiletés en même temps, ça fait très mal. Donc, on fait gaffe. Métal en fusion, c'est parti. Donc, petit kick. Et l'orbe, on ne la prend pas. Le boss, mandataire brogue, va partir. Dès que vous voyez champ de ferraille, c'est qu'il part sur un côté. Donc, on amène le boss sur un côté. Et là, vous allez voir la boîte qui va passer. Ici, là. Donc, on évite et on fait attention. Derrière, le canon de lave, on évite à nouveau. Le fameux marteau igné, c'est les dégâts sur le temps. Donc ça, pareil, on fait attention. Et ici, gris d'aération, les fameuses flammes. Alors, faites attention, qu'importe où vous soyez, même si vous êtes dans la safe zone, vous prenez des dégâts. Donc, le heal, il devra bien healer. Par contre, si vous venez sur une plaque de flammes, vous êtes one shot. Donc, on ne prend pas celle où il y a de la flamme. Donc là, on va aller le temps que l'amène sur la zone safe. Ici, attention, pour autant, vous prenez toujours les dégâts. Donc, les heals, il faut bien healer. Et on fait attention de ne pas mettre les pieds dans les flammes. Il va y avoir le métal en fusion, les dégâts. On se décale à gauche ou à droite pour ne pas prendre la fameuse boîte de pierre. Mais là, vous voyez, on a un mail qui l'a pris. Donc, on fait bien attention de toujours faire gaffe. Et on se met sur celle qui était safe parce que la boîte explose. Et du coup, on évite les flammes. Vous voyez ces grosses trucs de flammes qui partent à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et c'est parti. On y retourne. On se replace. Grille d'aération, donc les fameuses flammes. On regarde la zone safe. Ici, ici, ici. Mais là, on n'a pas besoin d'aller sur la zone safe qui sera derrière nous pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'activation en même temps. Vous voyez, il n'y a pas de grosses boîtes qui vont arriver en même temps. Donc, on se décale. Ici. Et let's go. Donc, paf. La fameuse chante ferraille. Là, il va y avoir la grosse boîte. Donc, on va au côté safe. Donc, pouf. Sur un petit côté. Merci, monsieur Othnell. Désolé pour les annonces de sub en même temps. Et voilà. Donc, on se place ici. On ne prend pas la grosse boîte. Ok ? Et ainsi de suite. Sachez que le bad combo, c'est à 1 minute 50. À 1 minute 50, ça va être le combo difficile. Ok ? Là, on n'aurait pu kick. Mais vous voyez, on n'a pas fait le kick parce qu'il est sur un côté. Un caster aurait pu le faire. Mais dans tous les cas, ok ? Si le kick était fait, vous pouvez utiliser un truc pour enlever vos ralentissements. Mais même si le kick avait été fait, ce qu'il faut vous dire, et c'est ça qui est important, c'est que, bah, en fait, les dégâts sont illables. C'est plus le ralentissement qui est embêtant. On évite toujours le canon de l'hab et c'est parti. Et ainsi de suite. Je vous montre juste le bad combo. Là, on va arriver à peu près bientôt au bad combo. Donc là, ça va être le mandataire, l'autre. Donc, Dorlita qui va faire son habilité. Donc, quand il est au cag, par contre, on fait bien les kicks. Et donc, on ne reste pas au milieu parce qu'il va amener la boîte. Vous allez le voir. Là, il y a la grille d'aération. Donc, le fameux bad combo. Où il va y avoir les dégâts sur tout le monde. On trouve la safe zone. On va sur la safe zone. Vous voyez, on vient tous sur la safe zone. Dorlita va amener sa boîte. Vous voyez, il tire sa boîte. Quand ce n'est pas Brock, ce sera Dorlita. Et là, c'est le bad combo. Parce que vous avez trouvé le bon côté. Celle où il n'y a pas les flammes là, les flammes là et les flammes là. Brock est là. Dorlita amène la boîte. Et là, on va avoir l'explosion. Même si vous n'êtes pas dans les traits de lave, l'explosion fait des dégâts. Donc, faites bien attention. Et c'était le bad combo. Donc là, les CD devs seront importants. Ok ? Et ensuite, c'est la même chose toujours. C'est-à-dire que Dorlita fait le dégâts tank. Donc, la grille d'aération avec les flammes. Et ensuite, il faut regarder lequel des deux fait son habilité. D'accord ? On esquive toujours tout. La broc risque d'aller. Voilà. Champ de ferraille. Il va sur un côté. Donc, hop ! On part sur un côté. Pour éviter la brique. Là, badaboy. Pareil, il s'est fait avoir parce qu'il a grille d'impôt DPS. Et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un boss, je pense, qui sera nerf. Mais ce n'est pas en soi compliqué. D'accord ? C'est juste de la compréhension. De la rotation. Et juste bien comprendre les habilités. A savoir qu'à 1 minute 50, c'est le seul moment où il y a le bad combo. Où il y a les deux en même temps. Ok ? Et là, bien entendu, vous vous en doutez. Il va y avoir les grilles d'aération, les flammes. On regarde le safe zone. Le boss est allé au milieu. Donc, il ramène la brique. On se place. On va sur la safe zone. Pour ne pas être sur les flammes de l'autre côté. Vous l'aurez compris. On évite les traits. Et let's go. Ok ? Voilà. Ni plus ni moins. C'est un boss comme ça. Et à la fin, il faut bien les tuer les deux en même temps. Parce que sinon, ça met des gros dégâts. Ça fait des grosses itérations. Vous allez le voir. Là, on essaye de les tuer en même temps. Mais comme je vous ai dit, vu qu'il nous manque un DPS. Voilà. Le boss passe. Et là, les dégâts après, c'est... Pfff ! Fait très très mal. Ok ? Voilà. Voilà pour ce boss. Maintenant, on va parler du dernier boss. Là, les trashs, il n'y a rien de particulier. Vous allez voir sur les derniers trashs. Les gardes d'honneur, ils font une charge. Ok ? Donc, on ne reste pas dans l'axe de la charge. La charge, one shot. Si vous les prenez. Ils viennent sur le tank. Ils lui font un gros dégât. Frappe, brise, pierre. Voilà. Ni plus ni moins. Ensuite, on esquive. On ne prend pas les traits devant. Et voilà. Dans les trashs après, vous allez le voir, il y a ce mob. Le casse-rocher. Le casse-rocher, il fait des pierres sous ses pieds. Donc, on fait attention aux pierres sous ses pieds. Et attention, il fait des dégâts croissants. Donc, plus il va rester longtemps en vie, plus il va faire mal. Donc, fracas de roche. C'est l'habilité qu'il vient de faire. Ça fait des dégâts à tout le monde. Et ça augmente les dégâts de la prochaine habilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut le tuer le plus rapidement possible. Et sous ses pieds, il fait une deuxième habilité qui s'appelle éruption. Donc, on en sort. Point. Ni plus ni moins. Voyez, sinon vous êtes bub. Ok ? Oui. Et si vous êtes DPS, vous êtes one shot. Ok ? Voilà. Voilà pour ces bubs-là. Le seul dernier mob compliqué, c'est celui-ci. Vous allez le voir juste après. C'est ces mobs-ci. Hop. Je vais vous montrer. Pouf. Cela. Les sculptes-pierres. Alors, les sculptes-pierres, ils font des bolts sur le tank, qui font déjà très mal. C'est des dégâts magiques en plus. Donc, on sait souvent les tanks, les dégâts magiques, ce n'est pas leur force. Mais en plus de ça, ils font ceci. Les totems. Les totems d'explosion, si vous le laissez passer, ça one shot. Donc, il faudra impérativement les focus. Si vous ne les focussez pas, là, vu qu'il nous manquait un DPS en plus, voilà, ça fait ça. Badaboom. Ah, ça va, il est passé. C'est là. Badaboom, bim, bim. Voilà. Ça one shot. Donc, il faudra les focus, tout simplement. Et faire les kicks sur les sculptes-terres, parce que les tanks prennent très cher. Ni plus ni moins. Ok ? Donc, comme je vous disais, la fin, les trashs sont quand même assez compliqués. Il faut gérer le casse-roche, qui va augmenter les dégâts, et les sculptes-terres. Attention. Les totems ne prennent pas l'AOE. Il faut focus le totem. Il a, par contre, pas beaucoup d'HP, donc il faut juste bien le focus. Et voilà. D'accord ? Mais il faudra bien les focus. Et ensuite, il ne recaste pas pendant à peu près 25 secondes. Vous avez un petit temps. Mais en plus de ça, il faut focus le casse. D'accord ? Le gros monsieur. Donc, il faut être bien attention. Ne prenez pas les deux en même temps, parce que si vous prenez les deux packs en même temps, un peu dur. Donc, allez-y, tranquillou. Ok ? Encore une fois, là, il dure, parce que, forcément, on a tout simplement un DPS qui est mort. Donc, voilà. Tout simplement pour ce boss-là. Désolé pour les prochains guides. J'enlèverai les annonces pour éviter que ça vous floute. Excusez-moi. Je n'avais pas pensé à ça. Et à la base, ce n'était pas prévu qu'il y ait quelqu'un qui soit déco. Donc, voilà pour ce boss. Enfin, pour ces trash. Maintenant, parlons du dernier boss. Quand vous avez fait tous les autres boss, vous vous dites « Oh punaise, tous les autres boss étaient si durs, le dernier va être horrible. » Pas du tout. Le dernier, il est tout simple. Vraiment. C'est un boss long, mais simple. Vraiment. Il n'y a rien à faire à part. Très simplement, il y a deux cercles. À chaque fois que vous allez enlever un debuff, vous allez comprendre, c'est assez simple. Enlever votre debuff vers ce cercle, le cercle va aller autre part. Ok ? Il ne faut surtout pas aller dans le cercle. Si vous allez dans le cercle, vous faites « One shot ». Par contre, si vous êtes à 10 mètres du cercle, vous serez attiré vers le cercle. Mais surtout, ça va vous enlever votre debuff et il faut sortir. Il ne faut pas vous laisser attirer. Sinon, vous êtes « One shot ». Ok ? Le boss ne fait rien de spécial à part vous mettre un debuff à un moment. Pour enlever ce debuff, il faut aller près d'un orbe. Cet orbe, vous avez compris, il va rebondir d'endroit en endroit. Donc à chaque fois, vous pourrez déstacker deux personnes, puis deux personnes, puis votre tank. Voilà. Et plus le temps passe, plus le debuff fait mal. Toutes les trois secondes, il augmente ses dégâts. Attention, ce n'est pas des petits dégâts augmentés. C'est vraiment beaucoup de dégâts augmentés. Donc, ne slackez pas, ne gridez pas. Il n'y a aucune raison que vous mouriez, à part si vous les gridez. Ok ? Donc, c'est parti. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas un boss compliqué. C'est juste un boss long. Donc, vous allez pouvoir le boss au début. Il fait juste un frontal, comme ça. Donc, on ne prend pas le frontal. Voilà. Vous allez avoir les fameux debuffs, corruption du vide. Donc, deux personnes vont se mettre assez proches. Paf ! Big War a déjà enlevé son stack. Donc, l'orbe, vous voyez, a rebondi quelque part. Ici, Badaboy a aussi enlevé l'orbe. Et là, on a les cercles. Donc, les cercles, juste. Paf ! Vous ne vous paquez pas. Vous ne faites surtout pas ça. Sinon, vous faites one shot. Ok ? Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez les mettre dans votre zone. D'accord ? Là, on s'est... Spoil alert ! On s'était fait one shot. Donc, on s'était paqué. Mais du coup, les corruptions. Ok ? Et là, il y a les fameux cercles. Donc, les corruptions, Big War a enlevé sa corruption. Là, Badaboy aussi, en allant près de l'orbe. Donc, les deux orbes ont rebondi autre part dans la map. Et là, on a les cercles. Et les cercles, vous les mettez sur les extérieurs de map. Pouf ! Et vous en sortez vite, par contre. Là, Kraex, son but, c'est d'enlever vite son stack. Et moi, pareil. Je vais aller près d'un orbe. Et ça enlève mon stack. Et les orbes rebondissent ailleurs. Et ainsi de suite. Ce boss est nul. Il ne fait rien, mis à part ça. Donc, le seul truc qui pourra vous tuer, c'est votre grid. Sur ce boss. Les cercles. Un petit tip, c'est si vous n'avez pas les debuffs, vous pouvez les stacker les uns sur les autres. Attention, vous n'allez pas dedans pendant 15 ans. Vous allez au dernier moment. Pour éviter d'avoir du caca partout dans la salle. Ok ? Là, il y a les debuffs. Et ça, c'est le plus important. Quand il y a les debuffs, paf ! Vous voyez, Badaboy, il était directement à côté d'un orbe. Donc, il a directement enlevé son stack. Vous allez voir, paf ! Et là, pouf ! Pareil. Big War, il était près d'un orbe. Donc, pouf ! Et les deux orbes rebondissent ailleurs. Et nous, notre but, Craex et moi, ça va être d'aller, pareil, vers un orbe pour enlever notre debuff. Pioup, pioup ! Et voilà. Attention, le combo difficile, c'est si vous avez un stack plus le cercle. Si vous avez un stack plus le cercle, gros, c'est des defs, sinon vous allez mourir. Ok ? Donc, voilà. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Et voilà. Tout simplement. Ça, c'est le boss. Vous avez vu l'entièreté du boss. C'est-à-dire qu'on essaie toujours, quand on est caster, de se mettre près d'un orbe pour qu'avec cet orbe, on puisse directement enlever son stack. Et comme ça, pas de dégâts. Corruption du vide, on se place. Vous voyez, là, je vais laisser à mon DPS, en règle générale. Bon, là, c'est moi qui vais y aller, du coup. Ouais. Du coup, c'est moi qui enlève le cercle. Paf ! Et du coup, l'orbe qui rebondit. Badaboy a enlevé aussi son stack. Baf ! Big War a enlevé son stack. Et là, Kraex va aller près de l'orbe. Youp ! Et plus de stack. Voilà. Il n'y a rien de spécial à faire sur ce boss. C'est que ça. C'est un boss assez simple. Voilà. Tout simplement pour ce donjon. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Que ça vous aura aidé. Voilà. N'hésitez pas à partager. Mettre un petit pouce bleu. Linker la vidéo. Activer la notif. Il va y avoir des vidéos sur YouTube tous les jours. Venir me voir en stream. Je stream tous les jours. Twitch on a live. C'est la première ligne dans la description. Et aller sur le site. Mon site internet. Où ça pourra sans doute vous aider avec le guide de toutes les classes. Donc voilà. J'espère, en tout cas, que vous aurez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut YouTube ! Bye bye ! Et bon donjon ! Amusez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501